Désolée les gars mais je viens de voir les images du dernier documentaire de la BBC sur les écoles coraniques au Soudan et autant dire que ça fait froid dans le dos. Au Soudan, les écoles coraniques sont plus connues sous le nom de Halawi et elles existent depuis des siècles. On en dénombre plus de 30 000 à travers tout le pays. Cependant les Halawi ne correspondent plus aux écoles coraniques traditionnelles. Elles sont plus modernes car elles intègrent des matières telles que la physique, les mathématiques ou des formations professionnelles. Ces établissements sont généralement réservés aux jeunes garçons et on y enseigne le coran et certaines pratiques religieuses. Ces écoles contribuent à l'éradication de l'illettrisme. Elles sont d'ailleurs connues pour offrir une éducation gratuite à tous les enfants dans le pays. Du coup les familles pauvres font plus souvent le choix des Halawi plutôt que des écoles publiques. Puis ils espèrent aussi que ça pourra approfondir la foi de leurs enfants. Dans une Halwa, les élèves se réveillent avec la prière de l'aube et continuent à prendre des cours tout au long de la journée jusqu'au petit matin. Il faut aussi savoir que la plupart des étudiants y vivent et y restent le temps qu'il leur faut pour mémoriser le coran. En moyenne, ils y étudient entre 2 et 4 ans. Les Halawis sont généralement dirigés par un shir responsable. Ici le shir est une personne reconnue pour son niveau de sciences religieuses et pour sa maîtrise du coran. Du coup, dans un pays où la population est majoritairement musulmane, autant dire qu'ils sont très respectés voire admirés. Les Halawis sont vraiment des structures positives pour la communauté, mais il en existe une minorité où on observe des dérives et le mot est faible. Dans le documentaire de la BBC, Enquête dans les écoles qui enchaînent les garçons, tu suis l'investigation d'un reporter, ancien élève lui-même d'une Halwa. Et dès les premières images, c'est le choc. En plus d'apprendre que des viols s'y produisent, tu vois des enfants enchaînés, des enfants se faire torturer, battre, fouetter. J'ai vu des enfants ligotés et enchaînés. Parfois, ils nous enchaînent six ou sept d'entre nous et ils nous font courir. Nous tombons et ils nous fouettent et nous nous relevons. Non mais fouetter les gars, vous vous rendez compte ? Ils sont crus dans l'Egypte antique ou quoi cela ? Parfois, certains enfants essayent de s'échapper de cet horrible enfer, mais ils y arrivent rarement. Et quand ils se font prendre, cela entraîne de lourdes conséquences. Ils peuvent se faire battre pendant des jours, se voir privés d'eau et de nourriture et certains y laissent même la vie. Et quelles sont les conséquences pour les bourreaux ? Eh bien pas grand chose. La plupart du temps, ils se font très vite libérer et les établissements peuvent rester ouverts. Avec l'influence et le pouvoir que détiennent les chers au sein de leur communauté, il est très rare que les familles demandent justice. Et pour les affaires qui aboutissent devant les tribunaux, elles sont tellement longues que beaucoup abandonnent. Ou alors, elles finissent par se contenter d'une compensation souvent apportée par le chers lui-même, qui bien sûr, après, joue la carte du chantage. Il nous a donné 600 euros et a dit que c'était pour soigner le garçon. J'en ai dépensé 2000 P pour soigner mon fils. Plus tard, le chers est venu me voir et m'a dit, soit vous retirer l'affaire si vous rendez l'argent, sinon vous irez en prison. Je lui ai dit, je veux retirer l'affaire. Et même si certains parents plus d'Ether décident quand même de porter plainte, dans le cas des Halawis, le parquet néglige souvent ce type d'affaires. Et quand tu entends ça… Selon la loi, les coups, la torture et les chaînes sont-ils considérés comme une violation des droits de l'enfant ? Bien sûr. Mais c'est une pratique normale dans les Halawis. Ces enfants sont envoyés dans les Halawis, avec le consentement de leurs parents. Tu comprends mieux pourquoi. Et puis après, madame essaie de se rattraper, hein… Sont-ils obligés de les emprisonner ? Parfois, les enfants essayent de s'enfuir, surtout les plus jeunes. Alors les tchèques les enchaînent pour les empêcher de s'enfuir. Bref. Après, il ne faut pas oublier que l'ancien régime sous Omar el-Bechir n'avait aucune loi régularisant les Halawis. Au contraire, le gouvernement les soutenait et les protégeait. Donc bon, on va dire que c'est un peu ancré dans l'inconscient collectif. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement de transition mis en place mène une enquête sur toutes les Halawis au Soudan et promet des changements. Le ministre des Affaires religieuses a déclaré qu'elles seraient réformées et qu'il n'était pas normal qu'il y ait autant de passages à tabac, de tortures et des violations des droits de l'homme et des droits de l'enfant. Mais il a également précisé qu'il serait utopique de penser que l'on pourrait résoudre les conséquences d'un régime vieux de 30 ans en une seule nuit. À travers cette déclaration, tu comprends bien qu'à l'heure actuelle, des milliers d'enfants risquent encore d'être maltraités dans certaines Halawis. C'est quand même une histoire de dingue. Mais bon, après, n'oublie pas que ça reste une minorité et que dans la plupart des cas, ça se passe quand même bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'auras appris quelque chose. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire et en attendant, prends soin de toi la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !